La parole à monsieur Albéric de Montgolfier pour le groupe UMP. Merci, merci. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à madame la ministre chargée de la décentralisation. Elle porte bien évidemment sur le projet de loi de réforme des collectivités et également sur ses conséquences sur nos budgets locaux. Puisque face aux multiples protestations dans les rangs de la majorité mais également à l'approche de quelques échéances électorales, le gouvernement a décidé, lors du Conseil des ministres d'hier, de scinder le projet, le premier projet, en trois textes qui portent respectivement sur les métropoles, sur les régions et sur les solidarités territoriales. Ce saucissonnage du texte sur la décentralisation est critiqué sur de nombreux rangs, y compris par le Président de la Commission des lois que je vois ici, et je le cite, qui dénonçait dès le premier projet un objet législatif allant dans tous les sens et accordant des compétences à géométrie variable. Et qui a regretté, M. le Président, la semaine dernière, qui a regretté sur ces bancs la semaine dernière, ce découpage. Ces trois textes accordent, madame la ministre, la priorité dans le cadre des préalimentaires, une priorité aux métropoles. Nos communes, nos départements seront donc évoqués en dernier. Madame la ministre, en donnant la priorité aux métropoles et aux grandes agglomérations, vous risquez de faire reposer le développement du pays sur le seul fait urbain. L'Assemblée des départements de France, qui est d'ailleurs présidée par un élu de votre majorité, condamne un texte, là aussi, citation, qui considère nos territoires comme un sujet annexe. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la baisse des dotations, 4,5 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter, c'est à une estimation de la DGCL, 800 millions d'euros de moins pour, au titre des normes. Un gros de travail du comité des finances locales s'est d'ailleurs réuni au Sénat ce matin, mais, pour évoquer cette question, mais comment répondre à cette question de la baisse des dotations, alors même que nous ne connaissons pas à ce stade les futures compétences ? Comme l'adresse justement au souligné Éric Deligée, mon voisin, aujourd'hui, le premier texte à étudier aurait dû être celui de la clarification et de la simplification des compétences. Alors que les élus locaux avaient condamné, c'était le cas dans les états généraux de la décentralisation, avaient condamné la complexification croissant des textes, quelle est la cohérence du séquençage de cette nouvelle réforme ? Comment nos concitoyens, comment les élus, peuvent-ils comprendre les annonces multiples, parfois contradictoires, du gouvernement ? Quel est, enfin, le calendrier exact de la réforme de ces textes et, en particulier, le calendrier de l'examen du dernier texte qui sera consacré aux communes et aux départements ? Madame la ministre, je crois que les élus ont besoin de clarté. Merci. Madame Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la décentralisation. Monsieur le Président, monsieur le sénateur de Montgolfier, les questions, la question que vous venez de me poser me donne l'occasion de vous apporter des réponses aussi précises que possible sur l'état des travaux que nous avons conduits. D'abord, peut-être préciser que la volonté du gouvernement, une volonté affirmée, déterminée, c'est d'aller vers un texte qui soit un texte de clarification, un texte d'efficacité, un texte de maîtrise des dépenses. Trois objectifs que nous avons inscrits dans ce texte avec la volonté de toujours le faire dans le cadre d'une véritable concertation, d'un vrai dialogue que nous avons voulu avec vous dans le cadre des états généraux de la démocratie territoriale, mais aussi avec l'ensemble de nos élus partenaires et qui nous ont apporté des éclairages tout à fait indispensables. Alors, le texte qui a été présenté au Conseil des ministres, vous dites saucissonner, monsieur le sénateur. Non, je ne reprendrai pas le mot. Je dis que nous avons un texte unique, un texte qui est un vrai pacte, un pacte de la démocratie, un pacte de décentralisation et de réforme de l'action publique qui ne dissocie pas les collectivités territoriales de l'Etat, mais qui apporte cette cohérence indispensable pour que l'action publique, tout ensemble, ait un véritable sens pour les citoyens. Un texte, donc, dont je dis de clarification, d'efficacité, de maîtrise des dépenses. Et j'y viens, parce que la maîtrise des dépenses est un objectif auquel nous sommes tous attachés. Nous avons dit l'effort, et toutes les collectivités ont accepté de participer à cet effort lors d'une réunion tenue par le Premier ministre le 12 mars dernier. Une réunion au cours de laquelle nous avons inscrit les principes d'un pacte de confiance et de responsabilité, pacte que nous écrirons ensemble et qui permettra de mesurer dans les dotations comment faire les économies qui doivent être des économies à hauteur de 1,5 milliard, c'est vrai, pour l'année 2014, repris en 2015. Un effort sur lequel nous essaierons de faire peser sur l'ensemble des collectivités territoriales en veillant à ce que la péréquation serve l'intérêt des moins favorisés par rapport aux plus favorisés. Rien ne nous échappera dans ce travail ni sur les dotations, ni sur la péréquation, ni sur la fiscalité. Je veux vous assurer, en tout cas, de la détermination très forte qui est la nôtre, de faire en sorte que les textes que nous attendons et dont nous avons besoin puissent intervenir dans tous les cas. C'est notre objectif avant les élections prochaines de l'année 2014. Pour le 1er et le 2e texte, il nous faut y parvenir avant la fin de cette année. Voilà les assurances que je voulais vous apporter, M. le Sénateur.